Coucou tout le monde c'est Chony, je vous retrouve aujourd'hui pour un big haul action comme d'habitude j'ai craqué j'ai fait deux accords différents du coup il y a pas mal de produits et de nouveautés il y a quelques affaires niveau noël mais je vais pas m'attarder là dessus parce que je vais vous faire une vidéo complète niveau déco et niveau achat de noël parce que j'ai craqué cette année un truc de fou enfin il y a deux ans j'avais fait un big haul de noël et je pense que cette année c'est parti pour refaire une vidéo du même type donc je vais peut-être commencer justement par les articles de noël au moins c'est fait et tant qu'il y en a on pourrait en acheter niveau des papiers cadeaux j'ai trouvé mon bonheur du coup j'en ai pris trois paquets j'ai pris ils sont assez sobres voilà vous le voyez plutôt bien et du coup il fait noter dessus bright let it snow, joy, enfin plein 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 de mots en anglais qui représentent les valeurs de noël je trouve donc voilà je trouve ça très très beau très sobre j'aime pas les papiers cadeaux trop rouge vert doré je suis plutôt dans ce type d'emballage là donc j'étais ravie c'était 69 cents l'emballage le rouleau donc ensuite je me suis pris ces petites guirlandes lumineuses comme ça voilà ce sont des ampoules et en fait dans chaque ampoule il y a une plume ça se présente avec des piles et il y a des leds c'est du plus bel effet ma mère a acheté exactement les mêmes moi je m'en suis pris quatre boîtes donc une pour poser en fait près d'un vase ou que sais-je et trois pour mettre dans mon sapin donc ça va me coûter cher en pile mais sinon je trouve ça tellement plus joli ça que des guirlandes basiques et ça apporte tout de suite un cache à votre sapin je me suis trouvée aussi ce petit écriteau avec notre snow dessus avec une petite étoile de gel de givre donc voilà c'est tout pailleté je sais pas si vous verrez vraiment bien les faits mais ça ne coûtait pas très cher au second table ça donne tout en tout de bien et les derniers articles un peu de noël que je me suis acheté ce sont du coup des leds comme ça ça se représente comme ça c'est 40 leds dessus et ça c'est pour mettre dans des vases que j'ai acheté donc il y en a un que je me suis acheté et l'autre mon copain me l'a payé pour ma noël ça sera pour mettre dedans je vous montrerai l'effet avec les boules de noël que j'ai insérées c'est super beau donc j'ai hâte de les installer donc pour noël c'en est tout donc au niveau de la décoration je me suis pris ce joli vase avec un bouchon en liège qu'on s'est retiré donc moi je pensais mettre des plantes grasses ou des petits cactus dedans voilà mais c'est pas encore déterminé je ne sais pas encore si ce sera pour moi ou pour un cadeau à offrir j'aime bien avoir de la réserve dans des petits cadeaux et les faire main je trouve ça toujours chouette pour offrir donc je verrais bien l'utilité si j'en mets une à la maison si pas ça sera un cadeau à offrir pour mes amis donc voilà il y a ça je trouve que ça fait aspect décoratif et en même temps pratique pratique donc ce sont des manes à linge je m'en suis pris deux comme ça il y a le contour en bambou et le tissu est beige donc vous avez cette forme là plus carrée rectangulaire et l'autre c'est plus arrondi niveau des dimensions c'est 33 sur 33 sur 39 et demi donc voilà c'est bien pour séparer le blanc des couleurs ou les chaussettes du reste voilà donc moi je comptais les mettre dans ma salle de bain donc dans ma salle de douche et ils sont super beaux j'en ai déjà monté un en plus c'est assez rigide parce que vous avez des bâtons à l'intérieur pour solidifier le tout donc c'est vraiment bien c'est de très bonne qualité niveau de la crèche je me suis juste acheté un pistolet à colle pour faire de bricolage avec la colle parce qu'elle n'est pas fournie avec donc ça ne coûtait pas très cher par rapport au magasin de bricolage et je me suis dit voilà il m'en faut un parce que j'en ai marre de coller et que ça tombe au moins là ça sera fixé pour de bon alors niveau de la cuisine je me suis pris pas mal de petits petits perroirs comme ça enfin boîtes de conservation donc ça c'est la plus grosse je m'en suis pris trois de chaque si je me souviens bien ça c'est le grand format mais plus fin et donc c'est bien parce que c'est vraiment bien refermable bien hermétique ils n'avaient pas de soucis avec ça donc ça c'est le moyen modèle ils ne disent pas combien ce que ça peut contenir dedans ils ne pensent pas voilà et le tout petit vraiment quand il ne vous reste pas grand chose deux yeux cuits durs ou quoi ça ça rentre parfaitement là dedans et ça ne prend pas de place dans votre frigo donc moi je conçois l'utiliser pour le frigo pour le congélateur c'est top quoi même quand vous faites vos petits repas et que vous devez prendre au boulot ça c'est génial donc niveau emballage je me suis juste pris ceci pour l'instant je suis à fond dans les emballages à chaque hall je vous présente donc voilà ça ça sera pour le cadeau de ma belle soeur pour sa Noël je vais lui mettre là dedans je ne suis pas très douée en paquets cadeaux donc au moins je suis sûre qu'elle pourra le réutiliser que ça sera bien d'emballer niveau des gourmandis je me suis repris des lions blancs là je suis en train de rééquilibrage alimentaire donc je m'enfermer un par semaine donc c'est vraiment un petit craquage de temps en temps maintenant je me suis aussi repris ça des milk kiwi comme ça c'est toute ma jeunesse j'adorais ça et derrière en fait il y avait une image de chat, de chien, d'animal derrière et qu'on collectionnait quand on était petit donc ça c'était vraiment enfin c'est toute mon enfance c'est très 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 bon je me suis acheté ou racheté plutôt des bougies parce que celle-ci je l'avais déjà acheté donc c'est les fameuses bougies avec la mèche en bois donc celle-ci donc c'est l'odeur wild nettle donc c'est vraiment ça l'odeur de nettoyage assez fraîche c'est pas celle que je préfère celle que je préfère je sais pas pourquoi on aurait dit une canadienne qui parlait désolé je suis pas canadienne je suis belge donc l'ode c'est la wild butterfly et en fait vous avez le rappel du packaging sur le vert en noir mat donc c'est très chic avant il n'y avait pas ce dessin donc ça c'est pour ceux qui aiment ou ceux qui aiment moins et vous avez la petite mèche qui crépite elles sont à moins de 4 euros et franchement pour une si bonne bougie de qualité je trouve que ça va c'est encore raisonnable dans les prix on retourne niveau de la crèche je me suis pris ces marqueurs si donc c'est les paint markers donc en français c'est marqueurs peinture acrylique donc ça s'utilise aussi avec de l'eau donc les enfants ils adorent tester différents matériaux pour peindre ou dessiner ou que sais-je donc ça ça leur plaira bien je pense donc j'en ai acheté qu'un pack et si ça me plaît j'irai en racheter parce qu'on ne sait jamais de la qualité on n'est jamais certain de la qualité niveau produits ménagers je me suis pris donc c'était ceux qui étaient en promo de la semaine donc le Silit Bang WC Power Gel parce que je n'en avais plus et ça ne revenait pas très cher avec la promotion et je me suis repris un autre produit Silit Bang c'est le Power Cleaner donc ça c'est pour tout ce qui est tac ils disent que ça fait briller nettoyer en vitro céramique et induction donc ça il est vraiment bien j'en ai déjà un à la crèche et donc celui-ci ça sera pour chez moi et je me suis pris aussi des petits sacs poubelles de 10 litres comme ça ça se vend par deux parce que voilà des fois j'ai la flemme d'aller dehors tout jeter au moins ça me fait une petite réserve dans ma poubelle de maison et après je vais jeter dans la grande poubelle je sais c'est pas très écologique de temps en temps on a la flemme malheureusement donc niveau textile et tout ça je me suis prise des cintres parce que j'avais acheté des très beaux cintres chez Ikea en bois mais malheureusement ce qu'il y a c'est qu'ils prennent énormément de place ils sont très larges donc c'est bien dans mon dressing où il est où c'est visible parce que c'est une pièce spéciale donc là je mets bien mes cintres en bois pour le niveau esthétique mais du coup je mets beaucoup moins de vêtements donc dans mon dressing fermé je compte mettre ces cintres-ci qui sont en caoutchouc il y en a 5 et donc ça empêche en plus les vêtements de glisser et vous avez des petits renfoncements ici pour pouvoir mettre vos petites bretelles donc ça c'est génial j'ai déjà été plusieurs fois chez Action donc à chaque fois je m'en prenais 4-5 packs donc là je pense que j'en suis à 70 cintres mais c'est ce qu'il nous faut parce que bon mon copain en plus moi ça fait énormément de vêtements et nous on aime bien faire pendre nos vêtements pour pas qu'ils se froissent donc voilà j'ai investi ça sera un coût je compte aller jusqu'à 100 après on verra vraiment bien on calculera un peu nos vêtements qu'on compte accrocher mais franchement je vous les recommande ils ne coûtent pas cher ils coûtent beaucoup moins cher que ceux qui se disent chez Ikea ils prennent beaucoup moins de place et je trouve qu'au final la couleur elle n'est pas laide du tout alors niveau esthétique je me suis repris les fameux parfums que je n'arrête jamais de vous bassiner avec dans le sang ça sera mieux de chez David Beckham donc c'est les Intimates Lee de chez David Beckham donc c'était 75 ml et ils coûtent moins de 14 euros si je ne me trompe pas et c'est des super cadeaux mon copain il en a déjà terminé 4 de cette marque là de chez Action parce qu'il y a 2 modèles ça c'est celui qu'on préfère la couleur dedans elle est brune et pour offrir franchement c'est un moindre coût et ça fait un super cadeau franchement il sent terriblement bon il devient très 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 longtemps sur la peau et pour vous dire avant il était vendu en parfumerie donc génial les dernières choses que j'ai à vous présenter que vous avez déjà vu sûrement dans tous vos Hauls Action précédents ce sont des fameux petits tapis comme ça d'ailleurs j'en ai un qui est un petit peu sale il faudrait que je le lave donc c'est celui-ci donc c'est des tout petits tapis en macramé un peu comme ça les poussières volent il faut vraiment que je les nettoie donc moi au début je me passais 10 fois dedans je me disais non chenilles à quoi ça te sert tu ne sais même pas où ce que tu vas les mettre et en réfléchissant ben voilà je savais où je vais les mettre il y en a un que je vais mettre en dessous de mon panier à fruits au moins s'il y a un fruit qui commence à rejeter du jus et que je ne le vois pas ben c'est pas très grave je pourrais le mettre à laver et il y en a un que je mets en dessous d'une magnifique lanterne donc voilà ça c'est le premier donc c'est avec du noir et l'autre c'est exactement le même modèle mais en blanc donc je suis vraiment trop 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 fan de ces petits tapis j'ai longuement hésité et au final ben voilà j'ai quand même craqué comme quoi des fois il faut se laisser tenter et pas la quatrième fois mais bon il vaut mieux réfléchir que faire des achats inutiles ah non il y a encore quelque chose que j'ai oublié de vous présenter c'est un petit cadeau pour la fiole de mon copain donc en fait ça se présente comme ça c'est mon atlas géant et c'est génial parce qu'en fait il y a tous les stickers qu'elle peut replacer et ils expliquent un petit peu toutes les contrées ce qu'il y a par exemple ici voilà j'ai pris l'exemple de l'Europe centrale il y a les bisons européens il y a l'opéra il y a le à Budapest il y a un pont le pont de le fameux pont des Chênes à Budapest en Hongrie la place du marché de Cracovie donc voilà en fait on voit un petit peu tous les beaux monuments les beaux espaces naturels les danses les cultures culinaires un peu différentes et donc ça nous apprend plein 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 de choses et après on peut replacer les stickers aux bons endroits par exemple là il y a Chichen Itza au Mexique et du coup elle peut tout replacer et vous avez même des pays si je me souviens bien les drapeaux des pays à colorier mais il faudrait que je retombe dessus donc voilà ça c'est les planches de stickers donc en plus ils doivent rechercher donc ça c'est génial et oui voilà vous avez les drapeaux et vous devez donc colorier aux bonnes couleurs vos drapeaux donc ça c'est mon exemplaire j'en ai acheté un pour la fiole de mon copain et franchement si j'avais su il m'en serait repris un deuxième parce que voilà on compte avoir normalement deux enfants si on a cette chance et ben au moins chacun aurait eu son petit atlas géant il aurait pu colorier et mettre ses stickers voilà tout seul donc franchement si je retombe dessus à moins de 4 euros ben j'en reprendrais un deuxième parce que c'est vraiment génial on apprend plein de choses même en tant qu'adulte il y a certaines choses que je ne savais pas dedans mais voilà vous avez vraiment toutes les contrées du monde et ça c'est vraiment top 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 donc si vous voulez faire un petit cadeau éducatif n'hésitez pas à prendre ceci donc voilà j'en ai bel et bien terminé cette fois-ci avec ce haul ça va j'ai été plus ou moins raisonnable il y a un petit peu de tout comme à chaque fois donc j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt au revoir